Je lance aujourd'hui de la place qui est la mienne, celle de président du conseil exécutif de Corse, pas celle d'un militant nationaliste, pas celle de l'ancien avocat d'Ivan Collor, pas celle de l'ami de sa famille, de la place qui est la mienne, président du conseil exécutif de Corse, parce que son assassinat est un fait politique et pas un fait divers. Je lance un appel solennel pour que la vérité soit dite, toute la vérité, non seulement sur les circonstances de l'assassinat, mais également sur l'entièreté de la trajectoire terroriste de son assassin présumé. Je sais que tous les éléments n'ont pas été fournis. Je demande à l'État, à la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, dont je ne veux pas douter de la sincérité et de la volonté de faire la lumière au moment où je parle. Je leur demande de regarder dans l'ensemble des archives de la DGSE, de la DCRI, de l'ensemble des services spécialisés, et de reconstituer l'itinéraire criminel de l'assassin présumé d'Ivan Collor. Et je leur demande solennelment de rendre public ce parcours.